Un tête-à-tête avec d'importants enjeux. A Genève, l'ordre du jour va être chargé pour cette réunion au sommet entre l'américain Joe Biden et le russe Vladimir Poutine. Parmi les nombreuses questions à aborder, l'emprisonnement du chef de l'opposition russe Alexei Navalny, dont les groupes anticorruption ont récemment été qualifiés d'organisations extrémistes par le tribunal municipal de Moscou. Les deux dirigeants ont déjà déclaré que les rapports américano-russes étaient au plus bas. Le sommet survient à un moment pour le président Biden de voir si les deux pays vont pouvoir entretenir des relations plus prévisibles et plus stables. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a émis cet avertissement. Si la Russie choisit de continuer à agir de manière agressive, à agir de manière imprudente, nous répondrons avec force, comme le président l'a déjà dit. L'agenda du président Biden inclut les récentes cyberattaques aux États-Unis contre l'approvisionnement en nourriture et en gaz par des pirates informatiques soupçonnés d'être basés en Russie. Il est prévu que le locataire de la Maison-Blanche demande à la Russie d'extrader les pirates informatiques présumés vers les États-Unis. Vladimir Poutine a déclaré à la télévision d'État russe que Moscou le ferait, à une condition que Washington accepte de faire de même. Environ la moitié des Américains disent faire confiance en la capacité de Biden à négocier avec Poutine, selon un sondage ABC-Ipsos réalisé au début du mois en cours, des élus se demandent si Biden devrait même rencontrer Poutine et si les mesures prises par le président américain jusqu'à maintenant ont été assez fortes, en particulier en réplique aux cyberattaques. Le président doit faire comprendre ceci à Poutine. Il y aura des conséquences à vos actions si vous continuez sur cette lancée. Ils ont fait de telles choses au cours du dernier mois seulement. C'est extraordinaire. Les sanctions sont excellentes. Mais je pense qu'il est temps de commencer à penser à contre-attaquer. Les deux dirigeants ont également prévu d'aborder d'autres sujets tels que la sécurité régionale, les armes nucléaires et l'environnement. Les deux dirigeants ont également prévu d'autres sujets